D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, et je le pensais avant, je le pense aujourd'hui, je le pense demain, c'est que perdre son enfant, je crois qu'il n'y a rien de plus terrible, il n'y a pas de plus grand chagrin dans la vie, je vous le dis comme ministre, mais je vous le dis aussi comme mère de deux enfants, et je crois que c'était unanime sur tous les bancs. Donc le débat n'est pas le concours de cœur, je pense qu'on doit tous une solidarité aux parents qui sont dans le deuil d'un enfant, il n'y a rien de plus terrible. Après, il y a eu une proposition de loi déposée par des députés, elle a été votée avec des améliorations dans le soutien aux parents qui ont un deuil, notamment une autorisation de pouvoir recevoir des dons de RTT des autres salariés, ce qui était interdit avant. Donc il y a eu des propositions de plus grand soutien dans cette loi qui a été votée et que le gouvernement a soutenue. Sur un sujet, je crois qu'il faut aller plus loin. Bien sûr, le plus important, c'est l'accompagnement psychologique, parce qu'il faut du temps, il faut des mois, il faut des années pour se reconstruire quand on a perdu son enfant. Mais il faut aussi un répit. Et le répit, aujourd'hui, dans la loi, c'est cinq jours pour les obsèques, pour les formalités. Et donc je crois qu'on a fait une erreur collective, on le reconnaît, le texte de loi n'est pas encore voté, puisque c'est au début du processus, donc on va le corriger. Il faut pouvoir permettre un répit plus important, de cinq à douze jours. Et puis, on va le corriger avec les parlementaires, avec les partenaires sociaux. Dans les jours qui viennent, on va annoncer, dès qu'on aura discuté avec eux, comment on va faire. Sous-titrage Société Radio-Canada